Musique Comme vous vous en doutez, je m'intéresse à l'histoire de Bois-Colombe et notamment aux personnalités qui ont vécu dans notre cité. Et à cette occasion, j'ai découvert trois femmes, trois femmes très différentes les unes des autres, qui sont un peu oubliées aujourd'hui, mais qui ont été très célèbres à leur époque, et je vais vous les présenter. Il y a d'abord une illustre corsetière de la Belle Époque, à qui, d'autre part, nous devons le château des Tourelles. Il y a aussi une étoile de l'opéra comique, qui a créé la mascotte, qui a été un opéra comique très célèbre. Et enfin, il y a la reine du roman rose au XXe siècle. Ce sont Maria Marcel, qui est née en 1848, Marie Grisier-Montbazon, qui est née en 1859, et Max Duveusy, qui est née en 1876. Donc, comme je vous le disais, elles ont toutes les trois habitées à Bois-Colombe, et ils sont d'ailleurs décédés. On parle d'abord de Maria Marcel. Les Marcelles, ils habitent Coussy-le-Château et les villages environnants. C'est une famille d'artisans, de tonneliers, de ferruriers, de taillandiers, c'est-à-dire des forgerons spécialisés dans la confection des outils tranchants. Alors, c'est Marie Marcel qui va d'abord nous intéresser, car elle va connaître une destinée absolument remarquable sous le nom de Madame Gringoire. Elle était employée chez la comtète de la Rochefoucauld, qui habitait un château dans le voisinage, et là, elle s'y est fait remarquer par ses talons de couturière, en réparant justement un corset. La comtète de la Rochefoucauld, qui a remarqué ses talons, va aider Marie à venir à Paris, à devenir corsetière et à ouvrir son atelier en 1843. Marie a épousé à Paris, en l'église de la Madeleine, en 1844, Jean Gringoire, dont elle n'aura pas d'enfant. Et c'est sous ce nom de Madame Gringoire qu'elle va devenir une des corsetières les plus célèbres de l'époque, en ayant dans sa clientèle toute la haute bourgeoisie et l'aristocratie du Second Empire. Alors, Madame Gringoire s'est établie dans les beaux quartiers de Paris et elle reçoit sa clientèle dans son grand appartement, notamment rue de la Paix. Et un journaliste en dresse un portrait savoureux, je cite, « Haute en couleurs, campée sur des hanches volumineuses, l'air d'une grosse paysanne en dimanché, dans sa robe de mérinos, dépeignée et le chapeau de travers, de ses doigts solides, elle vous sculptait le corps. » Et sa clientèle internationale, toutes les têtes couronnées de l'Europe, la faisaient voyager, notamment à Londres où elle a ouvert un bureau et où elle devait d'ailleurs mourir en 1874. Alors, cette Madame Gringoire avait deux frères, dont Joseph, un serrurier, qui avait épousé en 1848 Hortense Bailly, qui était la fille d'un tonnelier et d'une manouvrière. Joseph et Hortense ont une fille, Maria. Alors, c'est cette Maria Marcel qui va nous intéresser. Elle est née le 25 décembre 1848 à Quincy-Bas, qui est un village voisin de Coussille-Château. Elle est née chez son grand-père maternelle. Alors, Madame Gringoire, qui connaît le succès à Paris, veut en faire profiter sa famille. Et elle fait donc monter à Paris Joseph Hortense et leur fille Maria. Maria Marcel, bien sûr, est placée chez sa tante où elle apprend le métier de corsetière et où elle va se révéler une excellente élève. Alors, Maria Marcel, après avoir acquis le tour de main de sa tante et aussi cette fée connaître de sa clientèle, Maria Marcel quitte sa tante et va ouvrir son propre atelier rue royale dans les années 1870. Et elle connaîtra le succès. Ainsi, dans son numéro du 14 juillet 1895, le New York Herald, faisant le tour des maisons de corset à Paris, consacre un article à celle de Maria Marcel où il a vu, dit-il notamment, « d'élégants corsets à boucle d'or avec incrustation de pierres précieuses ». Et il cite parmi les clients de Maria Marcel de nombreuses personnalités de la société américaine, des membres de la haute noblesse européenne et aussi plusieurs actrices françaises de l'époque. Elle prouve ainsi que le talent peut être un don de famille et elle va poursuivre sa carrière brillante jusqu'à la Grande Guerre, rue de la Paix et rue royale. Alors maintenant, il faut nous intéresser au château des Tourelles qui a été construit justement pour Maria Marcel à Bois-Colombe en 1893. Alors, première question, pourquoi Colombe ? Il se trouve que dans la dernière moitié du XIXe siècle, les bourgeois qui habitaient à Paris, les artisans qui y travaillaient, ont commencé à s'intéresser à la banlieue proche. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'air y était plus pur que dans la capitale et aussi, peut-être surtout, que les terrains et les bâtiments étaient beaucoup moins chers qu'à Paris. À Paris, en effet, qui était modernisé par l'urbanisme du baron Haussmann, la spéculation commençait à naître. En plus, cette banlieue était desservie par le chemin de fer, ce qui favorisait évidemment son accès. Et c'était le cas de Bois-Colombe. Bois-Colombe, où là, les paysans de Colombe mettaient volontiers en vente des terres plus ou moins incultes. Et Bois-Colombe disposait d'une gare depuis 1857, qui mettait Paris à moins d'une demi-heure. Alors, c'est sans doute pour toutes ces raisons que la famille Marcel, qui habitait Paris, a acquis progressivement plusieurs biens à Bois-Colombe dans un quartier proche de la gare. Au total, au moment de faire construire son château, donc en 1893, Maria Marcel disposait de près de 5 000 m2 qui venait de son père et plus de 20 000 m2 qui venait de ses propres acquisitions. Elle avait d'ailleurs tout financé de ses propres donniers, que ce soit les acquisitions de son père ou les siennes. Ce terrain se situait entre la rue du Sentier, c'est-à-dire la rue Charles-Duflot maintenant, et la rue des Carbonès, c'est-à-dire la rue Paul-des-Roulaides. Alors, pour cette construction, Maria Marcel va s'adresser à des architectes de Colombe qui vont eux aussi devenir célèbres. Ce sont les Lossènes. Albert et Paul Lossènes sont à la huitième génération d'une famille qui est arrivée à Colombe au début du XVIIIe siècle. Cette famille va s'élever progressivement sur le plan professionnel. Compagnons maçons, maîtres maçons, entrepreneurs et finalement architectes comme les frères Lossènes. Albert naît en 1859 et Paul naît en 1861. Et très rapidement, ils vont devenir les architectes de Colombe, aussi bien pour les établissements publics que pour les maisons particulières. Leur production est abondante, éparpillée sur tout le territoire de Colombe. Mais Colombe, à l'époque, comprenait à la fois le bourg de Colombe mais aussi Bois-Colombe et la Garenne-Colombe. Et on doit offrir le Seine, notamment l'hôtel de ville de Colombe. Alors les Lossènes se situent dans le courant moderne de ce qu'on appelle l'architecture historiciste et éclectique. C'est-à-dire que d'une part, elles s'inspirent des temps passés, que ce soit le Moyen-Âge ou la Renaissance. Et aussi, les architectes n'hésitent pas à mêler ces styles et ils recourent surtout à une ornementation très généreuse. C'est donc difficile d'évoquer un style le Seine en raison justement de cette diversité architecturale de leurs œuvres. Mais avec ces deux tourelles, son échoguette sur le côté, sa terrasse, ses nombreuses fenêtres qui éclairent les façades, ses sculptures et décorations sur les quatre murs, ce petit château, ce petit castel dans son parc est particulièrement élégant. Maria Marcel est morte à Bois-Colombe le 25 mai 1918. Comme je vous l'ai dit, elle était célibataire et sans enfants. Le château des tourelles s'est donc promené un petit peu à travers les différents membres de la famille. Il en est sorti et après plusieurs propriétaires successifs, il sera finalement acheté par la ville de Bois-Colombe en 1928. Après divers emplois, la commune a décidé aujourd'hui d'en faire un centre culturel notamment pour exposer des tableaux. Mais alors si Maria Marcel a bien oublié de nos jours, il faut le dire, on peut encore, je vous le signale, acheter sur le net des corsages de balles ou de réceptions qui portent sa griffe. On peut lire Maria Marcel, 16 rue de la Paix, Paris. Et puis surtout, c'est son souvenir qui reste attaché au château des tourelles de Bois-Colombe. Deuxième personnalité, Marie Grisier-Montbazon. C'est une actrice et une cantatrice qui est née le 29 janvier 1859 à Avignon. C'est la fille d'un couple d'artistes, Hippolyte Livernes, qui est un comédien connu sous le nom justement de Montbazon, et Émilie Audi, qui est une artiste dramatique. Marie Rose, Marie Grisier-Montbazon, c'est une enfant de la balle, puisque son grand-père, sa grand-mère, son père, sa mère et ses frères sont tous acteurs. D'ailleurs, elle, elle-même, est montée sur les planches à l'âge de 5 ans. Elle est venue à Bois-Colombe avec sa mère. Elle a épousé le 22 juillet 1882, Georges Grisier, qui était un journaliste, un auteur dramatique et aussi le directeur de l'Ambigu. Ils s'étaient rencontrés parce que Marie Grisier-Montbazon avait besoin de cours d'escrime pour un rôle qu'elle devait jouer. Et il se trouve que M. Grisier, qui était le fils d'un maître d'armes, avait été le premier à lui donner des leçons. Ils se sont donc épousés en 1882, mais elle en divorcera en 1897. Alors, Marie Grisier-Montbazon a commencé à jouer la comédie à Lyon, à Marseille, à Rouen, Genève. Et un soir, elle a remplacé une camarade dans une opérette et elle a obtenu un vif succès. Elle était mezzo-soprone. Elle a été engagée à Paris, où elle va débuter au Bouff parisien, le 29 décembre 1880, et où elle va triompher dans la création de la mascotte du compositeur Edmond Augrand, qui était un des successeurs d'Offenbach. Alors, une mascotte, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet, un animal, une personne qui porte chance à ceux qui la détiennent. Et dans l'opéra comique qui porte ce nom, la mascotte, c'est une jeune gardeuse de dindons, Bettina. Et effectivement, elle va apporter la réussite et le bonheur à tous les hommes qui l'auront près d'eux. Il y a d'abord son maître, puis son roi, puis le gendre de ce roi, et pour finir, le jeune berger. Mais alors, attention, cette mascotte ne conserve ses dons qu'à la condition de rester vierge. Or, bien entendu, Bettina va tomber amoureuse du jeune berger et elle finira par l'épouser, perdant ainsi son privilège. Mais on apprendra à la fin de la pièce que ces dons de mascotte, en fait, se transmettent de mère en fille. La mascotte a rencontré un succès considérable et continu. Cet opéra comique a été joué plus de mille fois dans le monde. Et Mme Grisier-Bombazon, pour sa part, l'a chantée elle-même 800 fois, au point d'ailleurs d'en être écœurée et de refuser ce rôle, malgré les demandes du public et des directeurs de salles. Et cet opéra comique est resté célèbre, notamment par l'immortel duo entre la gardeuse de dindons et le jeune berger. Alors, je ne vous le chante pas, mais je vous cite quand même les paroles. Vous avez donc d'un côté Bettina, de l'autre le berger. « J'aime bien mes dindons, j'aime bien mes moutons, quand ils font leur doux glou glou glou, quand chacun d'eux fait bé bé bé. Mais je t'aime mieux que mes moutons, je t'aime mieux que mes moutons, quand ils font leur doux glou glou glou, quand chacun d'eux fait bé bé bé. » Alors, cette opérette, c'est un chef-d'œuvre de fantaisie et elle séduit encore par sa bouffonnerie et son inspiration musicale, même si l'intrigue peut nous sembler quelque peu folklorique aujourd'hui. Et Marie Grisier-Montbazon, on le dit, il est pétillante de verbes, charmeuse sans rivales et dotée d'une voix ravissante dont elle se sert avec talent. Et le jeune berger est interprété par un bariton qui deviendra célèbre, Albert Picaluga, qui habite Bois-Colombe lui aussi, 31 rue Charles-Chefson. Et il a été associé à tous les succès de Marie-Montbazon. Il faut dire que de nombreux artistes parisiens habitaient alors à Bois-Colombe. Lancé par ce succès de la mascotte, Marie ne va pas cesser les créations dans tous les terres de Paris, de province et même d'Europe, que ce soit aux bouffes parisiens, aux folies dramatiques, aux nouveautés, aux châtelets, aux occasions de Paris, voire au théâtre Arcadia de Saint-Pétersbourg. Alors sa réussite s'explique par sa personnalité, comme en témoigne un portrait tracé par un journaliste en 1889. Voilà ce qu'il dit. Grande et point mièvre, belle de fraîcheur et de santé, d'une vivacité exubérante, rieuse, espiègle, très bonne et très douce. Marie-Église et Montbazon, va donc briller dans toute une série de succès. Gilette de Narbonne, Le chevalier est mignon, Les aventures de M. de Crac, Mademoiselle Crénon, Les cloches de Corneville. Alors pendant la guerre de 1914, on a dit que pour se rendre utile, elle avait tourné des obus dans une usine de munitions. Sa carrière s'est poursuivie, ensuite, plutôt comme comédienne, dans des pièces de Sacha Guitry et dans des films muets pour la plupart. Alors, Mme Grisier-Montbazon a passé presque toute sa vie à Bois-Colonde, habitant depuis son mariage 48 rue des Carbonettes, c'est-à-dire la rue Paul-des-Roulèdes, dans un chalet au balcon orné de bois ajouré. Ce chalet portait le nom d'un opéra comique où elle avait brillé, Gilette, qui était aussi le nom qu'elle avait donné à une de ses filles. Alors, on a dit qu'elle faisait souvent des pêches abondantes près de l'écluse d'Annière, au beau temps où ses parages étaient encore poissonneux. Et aussi que le soir, elle et son mari, revenant à pied des théâtres parisiens, avaient failli, une fois ou deux, être attaquées par des rôdeurs en passant le pont sur la Seine. Mme Grisier-Montbazon est morte à 63 ans, le 18 octobre 1922, 10 rue des Bonves-Enfants, où elle s'était retirée à Bois-Colombes. Alors, cette étoile de l'opéra comique, évidemment, est un peu oubliée aujourd'hui, même si la mascotte est encore jouée quelques fois. Quant à son pavillon, il a laissé la place à un immeuble construit au début du XXe siècle. Dernière personnalité, Max Duvezy. Alors, Max Duvezy, c'est un pseudonyme d'Alphonsine Vavasseur, elle avait pris un pseudonyme pour faire plus sérieux quand elle commençait à écrire. C'est une Normande qui est née le 30 octobre 1879 au Petit-Quevilly, qui est un hameau près de Rouen. C'est l'enfant naturel d'Alfred Zéphirin Vavasseur, 35 ans, marchande toile, qui l'a reconnue, et de Rose Rivet, 19 ans, couturière. C'est un milieu modeste. Mais Alphonsine a été mise en pension chez les sœurs du couvent de Saint-Joseph à Rouen, où elle a reçu une éducation soignée. Elle vient à Paris avec sa mère. Elle épouse le 18 janvier 1898 François Simonnet, 28 ans, qui est employé au chemin de fer sur la ligne Paris-le-Havre. Le mariage a lieu à Paris, à la mairie du IXe et à l'église de la Trinité. Alphonsine habitait alors avec sa mère rue de Londres. Le jeune ménage va s'installer à Saint-Victor-l'Abbaye, qui est un petit village situé à mi-chemin entre Rouen et Dieppe. Et là, les Simonnet vont y avoir deux enfants, Marius en 1998, Claire en 1900, puis après, ils vont aller habiter à Arfleur. Et c'est au début du siècle qu'ils viennent dans la banlieue parisienne, près de la guerre Saint-Lazare, d'ailleurs, où travaille François, d'abord à Annières, 15 rue de Nanterre, puis à Bois-Colombe, 17 avenue à Lard, où va naître leur troisième enfant, Georges en 1908, et Villa-Logeray, jusqu'à la mort d'Alphonsine en 1952. Je signale que ces trois pavillons, rue de Nanterre, avenue à Lard et Villa-Logeray, existent encore. Bon, alors, regardons un peu le détail de sa carrière littéraire, qui était déjà précoce et qui a duré particulièrement longtemps, plus d'un demi-siècle. Elle a commencé très jeune à publier des contes et des nouvelles dans la presse locale de Normandie. La cloche illustrée du Havre, l'éco-normand, l'écloreur du Calvados, la gazette des chasseurs. Puis elle a été rédacteur en chef du journal de Montevillé et des annales agricoles françaises coloniales et étrangères. Ce sont des petits journaux locaux où, sous divers pseudonymes, elle finit par couvrir la totalité des rubriques. Et c'est Auguste Godefroy, qui était le patron de la cloche illustrée du Havre, qui a pour ainsi dire lancé Max Duvesy en éditant ses premiers textes. Journaliste d'abord, ensuite, en 1908, Max Duvesy se tourne vers le théâtre avec trois pièces. L'une qui s'appelle Paternité, c'est une comédie qui sera jouée au grand air du Havre, qui oppose après un divorce le père naturel et le père, je dirais, affectif. Deuxième pièce, Le Sentier, qui est une comédie qui prône l'union libre parce qu'elle permet d'éviter le divorce et qu'elle peut, peut-être même qu'elle doit, déboucher sur le mariage. Troisième pièce, c'est la loi qui dénonce les lacunes de la législation qui prive de tout droit la femme qui vit en concubinage. Donc, on voit, ce sont des drames sociaux très éloignés des romans roses qu'elle va écrire après. Dans l'ensemble, la critique est très favorable parce que ces drames sont bien écrits et bien joués. Alors, les années passent, les enfants sont élevés et Alfonsine, qui vient d'atteindre la cinquantaine, entame alors une nouvelle phase dans sa carrière littéraire en écrivant en 1925 son premier roman, Mon mari, qui sera suivi ensuite d'une toute une suite d'ouvrages au rythme soutenu de deux parents pratiquement jusqu'à sa mort. Et c'est la grande libérerie taillandier qui va éditer ces romans en leur consacrant des collections spécialisées qui connaîtront des tirages absolument exceptionnels. Alors, pour vous montrer un peu le genre de ces romans roses, voici quelques titres. Le mystère de Malbach, Moineau en cage, Un mari de premier choix, Le cœur d'ivoire, Cousine Yvette, L'étrange petit comte, Jaune chauffeur russe, Moustique, Mariage doré, Mon mari, Petite comtesse. Alors, on peut se demander pourquoi ces romans roses ont rencontré un tel succès. Ils ont des qualités indiscutables. Il y a toujours une véritable histoire, des personnages sympathiques, un cadre plutôt réaliste, un style simple, et, il faut bien le dire, un prix peu élevé, puisque ce sont des collections bon marché. Mais ces mérites, évidemment, ne peuvent pas faire oublier les critiques, qui sont doubles, à la fois littéraires et, je dirais, idéologiques. Littéraires, on reproche des intrigues répétitives, des dénouvements artificiels, des personnages stéréotypés et un style un peu plat. Sur le point idéologique, on reproche à ces romans roses de vouloir persuader les femmes que la place qui leur est imposée par la société est la meilleure possible. Et c'est justement cette idéologie sous-jacente qui a été sévèrement critiquée. Alors, on a parlé de féerie sentimentale, de fuite de la réalité, de psychologie de la soumission féminine, de conformisme bourgeois, d'aliénation culturelle, de mythologie socio-patriarcale. Ce sont peut-être quand même des mots très ambitieux pour caractériser une œuvre dont le simple objectif était de plaire. Quoi qu'il en soit, donc, malgré ses critiques, Max Duvesi a rencontré le succès et a un grand succès. Très jeune, elle a vu ses talons reconnus comme journaliste d'abord, comme auteur dramatique après et enfin comme romancière. Et dès 1902, elle a été admise à la Société des gens de Lett. Donc, on a lancé une collection populaire uniquement réservée à ses romans qui va connaître, je vous l'ai dit, des tirages absolument exceptionnels. Il faut dire que vers la fin de sa vie, Max Duvesi, qui touche des droits d'auteur de 25%, est l'auteur le mieux payé des romanciers français. Mais elle n'a pas hésité à partager son succès. Elle a fondé un prix pour encourager les jeunes talents. Elle est bienfaitrice et donatrice du donier des veuves d'écrivains. Elle milite en faveur de sa profession en président le club des écrivains et romanciers et en étant membre du syndicat des romanciers. Et elle se montre également généreuse dans les temps difficiles. Lorsque Descaves a demandé et obtenu pour elle la léchant d'honneur, il a indiqué, je cite, qu'elle avait recueilli de nombreux réfugiés dont elle avait assuré la subsistance pendant la guerre et l'occupation. Je pense que c'était dans son château de Témiricourt qu'elle avait acquis quelque temps avant la guerre. Et outre cette légion d'honneur qu'elle a donc reçue avant sa mort en 1952, Max Duvesy était chevalier du mérite agricole et titulaire de la médaille d'encouragement au bien. Au total, donc Alphonsine a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire l'aisance économique d'une part, la reconnaissance publique d'autre part, et cela, grâce à son travail et bien sûr à son talent. De plus, ses résultats professionnels se sont construits sur une vie conjugale et familiale réussie. Et c'est Max Duvesy elle-même qui le souligne « C'est tellement plus facile de faire quelque chose quand on se sent aimé. Je souhaite à toutes les femmes d'être aussi heureuses que moi. » Alors je signale que tous les romans de Max Duvesy sont encore en vente, notamment sur Internet, et que l'on peut voir ces beaux pavillons à Nualar et Villas-Logerais à Bois-Colombe. Voici donc brièvement raconté l'histoire de ces trois femmes qui ont illustré Bois-Colombe en y passant une bonne partie de leur vie. Notre cité en compte sans doute bien d'autres, encore présentes dans les mémoires ou totalement oubliées aujourd'hui. Parmi celles qui sont célèbres à notre époque, on peut évoquer par exemple Catherine Millet née en 1948, romancière, critique d'art, qui a raconté sa jeunesse à Bois-Colombe dans son livre « Une enfance de rêve ». Elle nous a fait le plaisir d'ailleurs il y a quelques temps de faire une conférence à l'hôtel de ville de Bois-Colombe. On peut penser aussi à Esther Duflo née en 1972 qui est une scientifique de haut vol qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2019, qui a fait du scoutisme au centre 72 et qui a été élève au lycée Albert Camus. Elle vient de recevoir la Légion d'honneur. Et combien d'autres encore comme par exemple les actrices Ludmilla, Mickaël et Julie Gaillet. Alors je crois que sans risque de nous tromper, nous pouvons être assurés que l'avenir fera encore surgir de nouvelles femmes illustres à Bois-Colombe dont notre cité pourra être fière. Et si, comme nous, vous êtes intéressés par le passé de notre commune et les célébrités qui y ont vécu, nous vous attendons à l'Association des Amis de l'Histoire de Bois-Colombe et Laguerre-en-Colombe où vous serez bien accueillis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501